... Bonjour. Oui, moi c'est le député Mathe Nge Benelengar. Je suis député tchadien à l'Assemblée nationale du Tchad. Je suis le premier vice-président de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale du Tchad. Et au niveau du CIPC Saint-Saëlle, je suis le premier rapporteur de la commission politique, justice et droits humains. Voilà, donc nous sommes à ces assises. C'est la deuxième Assemblée plénière du CIPC Saint-Saëlle qui a comme thème essentiel une interrogation sur le rôle des parlementaires. Comment faire en tant que parlementaire pour faire participer la masse citoyenne à un essor socio-économique, à un développement durable et inclusif et surtout à permettre à ce que à travers la mutualisation des efforts des uns et des autres que nous puissions au moins sécuriser nos masses citoyennes afin que le développement soit une réalité ? Donc, voilà les discussions. Ce matin, vous étiez témoigné. On ne peut jamais parler du développement sans la sécurité. Et on ne peut également jamais parler de la sécurité sans le développement. parce qu'aujourd'hui, ceux-là que moi j'appelle les fous d'Allah qui, au nom de quel islam, je ne sais pas parce que quand vous prenez je ne suis pas musulman mais j'ai au moins par curiosité lu les textes religieux comme la Bible, le Coran et quand vous regardez le Coran dans aucun hadith aucun surat il y a une disposition qui dit qu'il faut aller tuer des autres n'est-ce pas pour des revendications sordides et mesquins. Ça n'a pas été écrit quelque part. Ces gens ce sont des bandits des criminels qui en dehors de leur maxime essayent au moins de faire entrer dans leur giron des gens qui sont abandonnés sur le plan social sur le plan du développement c'est-à-dire des citoyens qui sont délaissés que l'État ne cherche pas à résoudre leurs problèmes. Donc étant dépourvus de tout ce sont les premiers éléments faciles à être recrutés par ces mercenaires ces diadis ces foudal pour perpétuer n'est-ce pas des actes proposés des actes ignobles pleins d'Iomni et qui mettent en danger la vie en société. Donc de tels individus ce sont des individus à les exclure dans la vie des cités. Et nous en tant que parlementaires donc représentants de la nation nous sommes appelés puisque c'est nous les mandataires du peuple nous sommes appelés à conjuguer les efforts à travers des dialogues avec le peuple essayer de mettre en confiance le peuple et créer des conditions idoines lui permettant au moins de s'autosuffire d'être éduqué n'est-ce pas de participer à une synergie dans le sens du développement afin de sortir cette masse citoyenne de l'ornière parce que c'est la pauvreté le manque d'éducation l'abandon de l'état la faim donc tout ça concourt à un misérabilisme notoire qui permet à ces foudalas d'aller recruter dans ces délaissés de la cité pour en faire des éléments de tuerie donc en tant que parlementaires nous sommes interpellés afin d'échanger sensibiliser conscientiser la masse citoyenne afin qu'ensemble nous puissions sortir le pays de cette situation de crise qui a trop duré nous savons qu'il y a des implications même venues d'ailleurs ces guerres qui se font sur nos territoires ne sont pas notre guerre ce sont des guerres importées avec la complicité même de certaines puissances qui sont là tapis à l'ombre mais qui le font sciemment parce que c'est l'occasion pour eux c'est le moment pour eux de vendre leurs armes de vendre leurs munitions et nous nous entretions bêtement et entre temps leurs usines des armes leurs usines de munitions continuent à fonctionner ils augmentent les armes ils créent des emplois et chez nous ça diminue ça augmente le taux de chômage ça augmente le taux de la délinquance juvénile ça augmente le taux de la misère et nous sommes toujours les derniers à aller traverser la mer pour aller chercher le mieux ailleurs donc nous sommes intervenus tous pour conjuguer nos efforts afin que nous puissions au moins aider l'exécutif à travers nos armées à résoudre une fois et de tout cette guerre qui a trop duré voilà ce que je pouvais vous dire merci merci